Générique 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 Soyez les bienvenus dans cette édition consacrée à l'actualité de la semaine. Mais d'abord, avant de commencer, cette triste nouvelle, Ibo Simon n'est plus. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 82 ans. L'animateur, artiste et ancien élu avait gagné une cote d'amour inégalable dans notre communauté par son franc-parler et son image des plus originales. Le grand Ibo Simon laisse derrière lui beaucoup de ses fans dans le chagrin et l'affliction avec son fameux « et les peps ». Une brève encore sur l'actualité qui nous touche directement ce moment. Comme vous le savez, le passage de la tempête tropicale Fiona sur la Guadeloupe a causé de nombreux dégâts. Cette situation n'aura pas épargné les sites naturels. C'est ainsi que plusieurs lieux régulièrement fréquentés par nos randonneurs et visiteurs ont vu leur accès fermé au public en raison de dégradations relevées. Et la bonne nouvelle pour ce week-end devient de la réouverture de l'accès aux aires de pique-nique à l'aire d'accueil des chutes du Carbet ainsi qu'au sentier de randonnée situé en Grande Terre à la Désirade et à Marie-Galante. La plus grande prudence s'impose si vous pensez vous y rendre afin d'éviter tout accident. Et surtout, soyez attentif au bulletin météorologique de MyTV Caraïbes. Et sans plus tarder, abordons notre synthèse de l'actualité avec un début de semaine marqué par les lendemains douloureux. Suite au passage de la tempête tropicale Fiona, tournons-nous vers Goyave. La commune a beaucoup souffert des fortes inondations. Le maire Ferdi-Louisi était sur le terrain pour réaliser, bien évidemment, quelle était l'ampleur des dégâts et soutenir sa population en détresse. Il est face à la caméra de Patrice Pellerin. Le bilan humain, avec toutes les conséquences qu'il y a eu sur le mental, le moral des gens, on a mis en place une cellule psychologique d'hier matin avec l'Aqua Rouge. Et là, ça a vraiment un impact. Donc on n'a pas de victimes, de blessés ou de décès à déplorer. Dieu merci, mais le bilan humain, il est grave parce que c'est un choc psychologique incroyable qui a touché la population d'une manière générale à Goyave et particulièrement celle dans la zone qui a été ravagée par la rivière. Le deuxième bilan, c'est le bilan matériel maintenant. On fait le constat, à la fois sur de l'habitat privé, parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu, les appartements ont été dévastés, il n'y a plus rien, à la fois sur les équipements publics également, parce que nous avons une école maternelle qui a subi des dégâts de la rivière, nous avons le centre communal d'action sociale qui a subi des dégâts de la rivière, donc il y a des pertes que nous avons déjà inventoriées. Et puis il y a aussi des entreprises qui étaient situées, des commerces qui étaient situés dans la ZAC et qui ont subi de nombreux dégâts. Et comme on est sur Goyave, on a un tissu économique avec de très peu de ces entreprises, il y a des gens qui avaient des stocks du matériel dans leur maison, et là aussi il y a eu un double dégât, des pertes sur les biens privés, mais des pertes sur les biens professionnels. Voilà, donc c'est le constat qu'on a fait ce matin. Et quand on a parlé de la voirie, oui, il y a des conséquences importantes, puisqu'on a perdu un pont sous la route départementale, on a des routes communales qu'il faudra revoir, le système d'éclairage aussi qui a subi d'énormes pertes, donc il faut tout reprendre, il faut vraiment reconstruire cette ville à bien des égards, à bien des domaines, et revérifier la solidité de tous les ponts qui se situaient sur l'île de la rivière, pas seulement dans la zone de la ZAC de l'Aiguille, mais depuis les remontées dans les sections de Bonfils, de Sarcelles, de Larose, donc voilà. À Goyave, c'est pas moins d'une trentaine de familles qui s'est retrouvées sans abri au lendemain de la tempête Fiona, des familles qui pour certaines étaient hébergées provisoirement dans une des écoles du Bourg, le témoignage prognant de cet homme qui a tout perdu. Eh ben, c'est vrai que c'est la commune qui vient chercher moi, parce que... en tout cas, le matin, il faut que j'ai bien de l'eau, en voyant la sorte de s'il y a moi, en voyant, je suis allé à côté de ça, et là, je suis allé à sortir. Et là, en tout cas, je suis allé à ouvrir pour moi, pour la carte de vie, il n'y a pas de la carte de vie. Mais en tournant de haut, je suis allé à dire, bon Dieu, on est là. Et en même temps, on va tourner, à portes à moi venir ouverte, et là, il est ouvert et des praies. Il est là. Il est là, il a crier, 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 crier. Et la crossa doit être moi、 monsieur, 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 en tout cas, Et en même temps, à portes à moi, il est là, il est lélu� 맞아, je suis allé à la part, et à l' geweur, et des, il est là, il est en accompagné, on le tente, moi, elle à faire l'incrosie, là, il est là, je fais mon montant à l'eau et c'est tout. Alors, j'étais là où héberger provisoirement, qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour moi de mon côté ? Parce que je suis 15 ans, ça m'a pas loué, hein. Alors là, c'est là qu'on attend de la disposition à eux. Moi, c'est un café, c'est un café, c'est un café, c'est un café. Mais c'est un événement qui m'a créé en l'eau ? Ah oui, ça m'a demandé beaucoup même. J'ai 43 ans, c'est difficile, c'est vrai, ça. Ça fait deux fois, ça fait moins d'arriver là, hein. Ça fait deux fois. Là, est-ce qu'on peut dire qu'on peut rester là encore ? Non, est-ce qu'on peut dire qu'on peut rester là encore ? Non, on peut pas dire qu'on peut rester là encore. C'est ça, ça touche. Non, 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 non. La journée de mardi s'est elle aussi poursuivie sur les traces de Fiona. La tempête n'aura pas épargné le chef lieu. Compté parmi les villes les plus fortement touchées par les torrents de boue, à Bastère, la montée des eaux a provoqué d'énormes dégâts dans le quartier de Rivière-des-Pères, entraînant un décès. Au lendemain de ce drame, la vie reprenait peu à peu, avec plusieurs opérations coordonnées par l'équipe municipale de la ville. Donc, nous avions déjà un peu anticipé, puisqu'on avions deux sociétés privées avec des moyens lourds en termes de camions qui étaient déjà bloqués la veille. Et heureusement, le lendemain de suite, ils ont pu être sur le terrain. Actuellement, la priorité, on a commencé, c'est avec tous les partenaires, ou de Guadeloupe, l'État, de permettre l'accès, c'est-à-dire l'accès principal du côté du boulevard, du côté de la rue Jean Jaurès, ici, à Rivière-des-Pères, pour pouvoir accéder aux maisons. Ensuite, je viens d'avoir l'accord du préfet et de l'État, que je remercie, nous allons avoir 40 personnes du RSMA, c'est l'armée carrément, puisqu'on a une situation, j'ai envie de dire, grave, de crise, qui vont loger ici, en Sud-Bastère, avec aussi de gros moyens en termes de logistique. Donc, ce sont des gens qui sont autonomes, qui sont les lits de camps, on va les loger ici, sur le Sud-Bastère, et ils vont rester, on est partis pour plusieurs jours, ce n'est pas juste une journée, donc ils vont être en renfort. Ce qui est important dans ces cas, c'est qu'il y a une coordination. Vous avez nos services techniques, vous avez la brigade de l'environnement, vous avez route de Guadeloupe, vous avez tout, voilà, les gens veulent être généreux, il faut qu'on coordonne, que ce soit au niveau des travaux, des bléments, que ce soit au niveau social, il y a une grande souffrance sociale, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec une maison où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il y a de la boue, les manuels scolaires ont complètement disparu, donc il y a aussi une cellule médico-psychologique qu'on va mettre en place en accord avec la préfecture, ici même, et le QG pendant je ne sais combien de temps, ça va être le hall des sports que la région a accepté de nous libérer, et le hall des sports c'est le lieu où on va stocker les six citernes d'eau qui viennent d'arriver, qu'on va de suite redéployer dans les quartiers sensibles, Rivière-des-Pères bien sûr, Chevalier-Saint-Georges, Petit-Paris et d'autres, on essaie d'avoir le maximum de citernes, le souci qu'on a actuellement c'est l'eau. notre maire est de raconter et de placer les atouts d'euros. Voyons... Je ne peux pas placer les atouts d'euros, mais de placer les atouts, ce n'est pas tant qu'un délai qu'on va faire, ce soir, le soir, on se bat des à cause d'euros ci-là, le soir, le soir, le soir, le soir, on se bat des GP. Depuis cette fête, on se bat dire que de placer les atouts. Ceci n'est pas possible, dès que j'ai dit qu'on a raconté ça, parce que c'était tellement fort besoin que de placer les atouts mais ce soir, ça a été mal, mais le soir, ça s'étudie bien. Les gens commencent à éclairer l'arrivée et dire qu'ils sont venus sauver nous. Il y a des pompiers aussi. Il y a des pompiers aussi. Il y a des travailleurs aussi. Il y a des policiers aussi. Ils sont là aussi pour chercher les gens. Les gens qui ont passé le bon de la main. Parce qu'ils nous attendent de la main et ils sont battus. Ils nous attendent de la main parce qu'ils nous attendent de la main. Et là, ils attendent de la main. Quand vous ne voyez pas la main qui vient, c'est la rivière qui vient manger. Ou une rivière de vent. Ou une rivière de yé. Mais mon slam, c'est mon slam. Mon slam est derrière là. Il y a deux mètres de rivière. Il y a plus de kilomètres. Là, on va garder le fil de la main. On va voir ça. 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 Intéressons-nous tout de suite au réseau d'eau potable. Le précieux liquide arriverait-il en ce moment dans l'ensemble des foyers guadeloupéens. C'est la question posée par Didier Vallétudy à une responsable du syndicat mixte d'études et d'aménagement. La tempête Fiona a fait beaucoup de dégâts sur nos installations. Aujourd'hui, on est sur une situation qui reste dégradée pour beaucoup de nos usagers. Il faut compter par rapport au point de situation que nous avons établi dimanche dernier, la moitié des usagers qui vont mieux. Donc, 70 000 clients environ toujours en souffrance. 70 000 clients, c'est environ 140 000 personnes. Les services du syndicat sont à l'action. Les agents du syndicat sont à l'action depuis samedi dans la journée. Et les points noirs qui restent sont du côté de la zone basse terre, qui est la plus touchée, bien sûr, par rapport au passage de Fiona. La zone de distribution notamment sur Baïf, sur Basse-Terre, sur Gourber, sur Cap-Esther-Bélo et notamment la casse dont beaucoup de guadeloupéens ont entendu parler sur Marquisa et sur Ile-et-Pérou. Cette casse du Fidère de Belocado qui alimente les zones des abîmes de Gauzier, de Saint-Anne, de Saint-François. Pour le moment, nous n'avons pas de date de rétablissement. De même, sur la zone de Baïf, la prise d'eau de la rivière Saint-Louis, qui alimente justement une bonne partie du sud basse terre, la rivière est complètement sortie de son lit, on n'a plus du tout d'alimentation de l'usine. Donc là-dessus, on a les entreprises diligentées par la région notamment, qui sont en cours de mise en place des travaux, donc définition des travaux à réaliser avec les équipes du SMJ-AG pour pouvoir remettre en fonctionnement cette usine de production d'eau. Première chose, il nous faut peaufiner le diagnostic. Donc là, pour avoir vraiment une idée, ça c'est en cours avec les équipes. Dans quelques heures, on va pouvoir sortir une cartographie des états difficiles. Face à ces états difficiles, plusieurs solutions. Donc on a une réponse immédiate qui est en train de s'organiser avec les collectivités principales. Donc c'est de la distribution de l'eau en bouteille, c'est de la mise en place de citernes, d'eau non potable, mais qui va servir au nettoyage. Et ensuite, c'est plus précisément cet après-midi, on a une réunion de crise avec la direction centre, la direction basse terre et la direction grande terre pour pouvoir justement, notamment les secteurs de la grande terre qui sont alimentés par Capester, réorganiser la distribution de l'eau. Ça va nécessiter peut-être de poser des vannes, de poser quelques mètres linéaires de canalisation pour faire des maillages, de façon à pouvoir donner de l'eau aux secteurs qui sont impactés durablement, mais ça ne sera que quelques fois dans la semaine. On sait qu'on a des périodes de crise, une période de crise qui va impacter un certain nombre d'usagers sur la grande terre et sur Capester pendant au moins trois semaines. Donc ça va être difficile pour beaucoup d'usagers. Donc on va essayer de diminuer cet impact-là en mettant en place des maillages de réseau, un aménagement du réseau pour pouvoir faire des nouveaux tours d'eau compte tenu de cette situation exceptionnelle. Le ministre délégué aux Outre-mer est arrivé en milieu de semaine. Chez nous, Jean-François Carinco était en Guadeloupe pour un séjour de 28 heures. Le ministre a été accueilli à sa descente d'avion par le préfet avant de s'entretenir avec le commandant du SDIS et le directeur du centre météorologique du Rézé. Et un peu plus tard, il a amorcé sa visite en se rendant auprès des sinistrés dans les communes de Goyave et de Capester-Béleau. Toujours dans cette journée du mercredi, nous nous sommes arrêtés aux démarches des sinistrés de la tempête tropicale en prévision de l'arrêté d'état de catastrophe naturelle. Des démarches s'imposeraient pour les assurés auprès de leur compagnie d'assurance. Il faut savoir que les sinistrés disposent en principe d'un délai de mois pour remplir leurs déclarations et ainsi obtenir des indemnisations, des précisions avec un responsable du comité des assureurs anti-Guyane. Concrètement, il faut surtout en priorité penser à protéger et sauvegarder l'ensemble des biens qui n'ont pas été endommagés dans un premier temps et bien entendu effectuer un maximum de photographies pour ensuite aller effectuer sa déclaration auprès de son assureur que ce soit en ligne, c'est-à-dire par internet, en envoyant un mail avec l'ensemble des éléments ou en se rendant directement auprès de son assureur afin d'effectuer sa déclaration avec les photographies, factures et autres éléments qui peuvent être nécessaires. Cela s'impose dans l'immédiat ? Cela s'impose dans l'immédiat, oui, sachant qu'il y a quand même un délai à la fin de faire sa déclaration. Le délai légal est de 10 jours, sachant qu'une grande partie des assureurs, a priori, sont prêts à reporter ce délai maximum légal. L'état de catastrophe naturelle, c'était un passage forcément obligé ? Ce n'est pas une obligation. En revanche, au vu de la situation, c'est quand même fortement demandé et recommandé. Il faut que l'ensemble des communes qui ont été touchées effectuent le nécessaire. Sur le site de la préfecture, d'ailleurs, il y a le lien direct pour les communes afin qu'elles puissent effectuer la demande de catastrophes naturelles. C'est un élément important afin de pouvoir débloquer un certain nombre de garanties. Je pense notamment à des garanties qui ne sont pas forcément couramment acquises lorsqu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, comme des glissements de terrain par exemple. Tout peut être recouvert dans ce cas précis suite à la tempête ? Les garanties de catastrophes naturelles sont acquises dans le cadre des contrats multi-risques habitations, pas forcément dans le cadre d'autres types de contrats. En revanche, ça permet d'élargir fortement les prises en charge et les garanties. En revanche, les garanties sont en fonction de chacun des contrats et des plafonds de garanties souscrits par les clients auprès des assureurs. Il y a deux dispositifs. Un dispositif, bien sûr, dans le cadre de la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, où ça permet aux assurances de rembourser les gens. Le deuxième dispositif, c'est pour les gens qui ne sont pas assurés, c'est le fonds de solidarité outre-mer. Donc, le fonds de solidarité outre-mer est activé. Donc, il va falloir effectivement que ceux qui sont assurés et qui ne sont pas pris en charge par leur assurance, ou ceux qui ne sont pas assurés carrément, puissent pouvoir effectivement remplir ce formulaire et déclarer leur sinistre dans le cadre de ce fonds-là. Donc, c'est un dispositif qui est mis en œuvre, qui va être déclenché techniquement très bientôt. Donc, il y aura une communication qui sera faite à travers les communes, à travers, bien sûr, aussi les organismes de l'État, sur la presse, pour inviter les gens à remplir un document et à déclarer leur sinistre pour pouvoir être remboursés. Bon, bien sûr, les particuliers, mais aussi les entreprises et aussi les collectivités. C'est un dispositif qui peut couvrir toutes les pertes ? Alors, ça dépend. Je ne peux pas m'afficher, afficher non plus un montant, mais qui va couvrir les pertes, oui, à quelle hauteur, on ne sait pas. Je ne peux pas trop dire pour l'instant. On attend les montants parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de dégâts et ça va chiffrer, ça va chiffrer énormément et il y aura beaucoup à faire. Il y a beaucoup de sinistrés qui ne sont pas assurés, selon vous ? Oui, il y a beaucoup de sinistrés qui ne sont pas assurés, mais il y a aussi beaucoup de sinistrés qui connaissent mal aussi leur police d'assurance. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une personne assurée qui pensait que son risque n'était pas couvert. Et je lui ai expliqué comment son risque est fait couvert. Donc, parce que les gens pensent que quand ils ont assuré la maison, ce ne sont que les murs, les bâtiments qui sont assurés. Non, à partir du moment où vous assurez une maison, il y a un certain nombre de meubles dans la maison qui sont systématiquement couverts par l'assurance. Jean-François Carinco a pris l'avion jeudi en début de soirée. Après une visite de deux jours en Guadeloupe, le ministre délégué aux Outre-mer était venu constater les dégâts laissés par la tempête tropicale Fiona. Il a pu se déplacer sur le terrain pour aller à la rencontre des sinistrés, mais aussi pour se concerter avec les élus pour sortir de la crise. Des séances de travail se sont tenues avec les politiques. Voyons avec lui les mesures arrêtées en faveur de notre département. Le ministre a bien voulu accorder un entretien à notre rédaction, un entretien exclusif MyTV Caraïbe devant la caméra de Patrice Pellerin. Monsieur le ministre, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous revenez d'une séance de travail avec les élus. Alors, on aimerait savoir quelles sont les mesures qui devront être, selon vous, des mesures qui devront être arrêtées par le gouvernement en faveur de la Guadeloupe ? D'abord, il y en a plein qui ont été arrêtées. J'espère que vous êtes baladé dans la rue. Vous avez vu que les militaires sont là, que la protection civile est là, que l'arrêté de catastrophe naturelle a été signé, qu'on a une somme sur le MSOM, comme on dit, les mesures sociales d'outre-mer. Il y a peut-être que les calamités agricoles, le FEI. Ce qui nous a préoccupés, c'est de savoir comment on arrive à accélérer les procédures. Accélérer les procédures, c'est ce qui a été le sujet principal ce matin. Les choses sont là, il faut accélérer les procédures. Il faut que la volonté commune qui est là puisse se traduire plus vite dans les faits. C'est ça que je dois demander au gouvernement. Vous avez rencontré plusieurs sinistrés sur le terrain. Quel est votre sentiment ? Non, mais mon sentiment, c'est d'abord un sentiment d'émotion. Je viens porter l'émotion du pays à des gens qui ont tout perdu. Ils ont perdu, je le redis, ils ont perdu des sujets matériels, l'appartement, le lit, les mobiliers, etc. Mais ils sont dans une situation de détresse morale qui à la fois n'est pas supportable pour eux, mais n'est pas supportable pour nous. Ça m'interroge, ça me conforte dans l'idée que ce qui compte dans la vie, c'est la fraternité. Il y avait ceux qui étaient en famille, qui avaient des amis, qui avaient des mères, ça allait. Ceux qui étaient un peu isolés, c'est cata. On apprend beaucoup en venant ici. Vous avez évoqué la venue d'une machine de potabilisation de l'eau des rivières. De quoi s'agit-il, existe très exactement ? Il s'agit d'une machine qui prend l'eau dans une rivière et qui la rend potable. Elle est arrivée hier soir. On hésite encore pour savoir si on la met à tel ou tel endroit. Ça, c'est avec le syndicat des eaux et la préfecture pour qu'on la mette à l'endroit où c'est le plus utile, le plus performant par rapport aux travaux qu'on fait par ailleurs. Elle est arrivée avec 40 personnels de la sécurité civile pour produire de l'eau. Là où il y en a besoin, je pense qu'on va la mettre pour passer le pont de Gourbert. Là où ça ne va pas. C'est une des mesures, par exemple, qui a été décidée et appliquée rapidement. Après, on va voir tout le sujet des investissements, notamment, j'insiste sur les ponts dans les communes. Les ponts sur les routes communales. Sur les routes gérées par Guadeloupe Route ou Route Guadeloupe, Route Guadeloupe, Route de Guadeloupe. Ça va, c'est facile, on les voit, on les connaît. Mais il y a des petits ponts comme ça sur toutes les communes, sur les routes communales, où leur effondrement, leur fermeture serait une catastrophe sur la circulation gigantesque. On aurait des personnes complètement isolées. Donc, les yeux de gouvernement, l'Institut d'études nationales sur ce sujet, ça s'appelle le CEREMA, est là et il restera le temps qu'il faut pour analyser tous ces ponts. Le plan d'aménagement du territoire, c'est quelque chose de très préoccupant. Est-ce que vous vous êtes aussi penché sur cette question ? Non, moi, d'abord, je suis ministre, je ne suis pas maire. Il y a des maires, il y a des conseils départementaux, il y a des communautés de communes. C'est à eux à dire. Moi, je suis là pour les aider. Ils le savent, c'est ce que je suis venu dire. Je ne suis pas venu dire. L'État a pas en main les choses, je suis venu leur dire. Réfléchissons ensemble. Après, vous décidez et l'État est là pour vous aider. Je crois que ce message a été compris. Mais on n'inverse pas les choses. L'eau ne coule pas dans tous les robinets, c'est aussi une préoccupation ? Évidemment que c'est une préoccupation. Mais je dis aussi aux Guadeloupéens, on se bat le plus vite possible, en mesure de sauvegarde et puis en mesure au fond. Et puis je dis aussi aux Guadeloupéens, de plus en plus dans tous les pays du monde, le changement climatique est devenu infernal. Infernal. Donc on a travaillé, on a longuement parlé sur la gestion des rivières, mais dans les Landes, ça recule, il y a des maisons qui tombent. Voilà, je vais vous dire un truc. La Guadeloupe est au milieu du monde. Elle n'est pas là. Et il faut qu'ensemble, on détermine, à court, moyen et long terme, ce qui fait qu'on vit le mieux possible. Mais oui, il y a des Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau. Je dirais, c'est cata, c'est pas bien, c'est machin. La catastrophe humaine est pire que la catastrophe mécanique et matérielle. Mais oui, on y travaille, je suis venu pour ça. Mais je voudrais dire que la mobilisation de l'État, c'est mon métier, à la demande du président de la République, elle est massive. Il y a peu d'endroits, où que ce soit, où j'ai vu, autant de mobilisation de l'État et autant de coordination qui se met en place, de bonne volonté collective, pour ce pays, pour les Guadeloupéens. Harry Chalus, lui aussi, avait pris une part très active aux discussions. Le président du Conseil Régional invite les maires qui le peuvent à faire des avancées de trésorerie, en attendant que se mettent en place les aides de l'État. L'État, ce sont des fonds, comme il l'a dit, le ministre, autour de 10 millions, en fait. Donc voilà, ça ne se dégage pas rapidement. Et ça doit passer soit par les collectivités, soit par la commune. Ensuite, on redéseigne le CCS, ça prendra du temps. Donc nous, ce qu'on doit faire actuellement, c'est de faire oui. Les communes du peuple, moi je leur ai dit, de pouvoir, par le biais du CCS, d'acheter le matériel, des matelas, le matériel scolaire, je l'ai dit à Jean-Philippe. Et derrière nous, nous allons rembourser rapidement. Il a fait des annonces concernant les fonds qui vont être mobilisés, accompagner les collectivités, les communes et surtout les familles. Mais ce que je dis, c'est le temps que ça prendra. Ce qui est important pour moi, comme je l'ai dit, c'est ce que nous, nous ferons actuellement en Guadeloupe, la région, le département, les OPCI, la solidarité européenne. Ce qui est important aujourd'hui, faire vite pour pouvoir soulager les familles, leur redonner courage pour les matelas, pour le matériel scolaire, pour les enfants, puis se retourner à l'école. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de mettre en place des bus de mer, avec aussi peut-être deux armateurs, pour pouvoir transporter la population entre les habitants, bruyantes et basse-terre. réquisitionner tous les internats où il y a de la place pour que certains jeunes n'aient pas prendre leur transport pour diminuer. Mais surtout, commencer les travaux de Calbassé. Ça va commencer aujourd'hui. Et demain, les travaux du pont de confortement, du pont de Rivière-des-Pères sera enchanté pour trois semaines, autorisant les petites voitures à passer, car il faudrait reconstruire ce pont. Des entreprises sont sur le terrain, à Rivière-des-Pères, notamment EDT, pour nettoyer la plupart des routes, des maisons, et les petites entreprises sont des marchés. On leur a demandé d'aller à Goya, dans les communes sinistrées, pour aider à nettoyer les maisons avec des carchères. Ce qui est important, c'est que nous, nous allons faire tout de suite, et par la suite, administrativement, ce que l'État fera, on verra. Donc, le ministre a parlé des aides, des fonds, tout ce qui existe. Vous le savez, administrativement, il faudrait attendre. Donc, maintenant, je le dis, il faut que ce soir, nous, région, département, collectivité, solidarité guadeloupéenne, qui leur vont faire les deux semaines-là, pour donner confiance à la population. Le collectif des organisations en lutte avait profité du passage du ministre délégué aux Outre-mer pour lui formuler une demande de rencontre. Elle a finalement abouti. Les représentants du collectif ont échangé avec Jean-François Carinco, et sont sortis avec des visages qui s'illuminaient devant une réponse qui pourrait déboucher sur une issue favorable dans cette crise. Maïté Hubert M. Toumo, secrétaire général de l'UGTG, s'est exprimé devant la caméra de Jules Aglas. C'est vrai qu'elle s'est rencontrée qu'elle fête au dernier moment très rapidement parce qu'elle n'est pas venu pour ça à la base. Elle était venu pour Fiona. Mais quand elle est vraie, les syndicats qui en luttent, ça veut dire au niveau de la santé, le médico-social et le social, ils m'ont rencontré d'avoir que depuis la dernière fois-là, ils te promettent d'être souvent en solution de sortie de crise. Nous partons de l'UGTG. Donc, nous volontairement relancer et c'est comme ça qu'elle a proposé de nous, bon matin, la grand bonnet. Donc, nous participer à la réunion là. Et c'est vrai que ça qui sortit des réunions là, c'est qu'au moins pour une fois, ils tenaient en volonté de mettre nous d'accord si au moins principe à réintégration là. Ça, c'est en avancée d'avoir que dans toutes les rencontres qu'elle nous fait d'ouvant, d'ouvant, il n'y a pas de question de parler de réintégration. Donc, au moins ce point là, ça nous tombe d'accord si principe là. Donc là, nous panier plus avancé d'avoir que c'est à nous, collectif là, de faire un projet, justement pour parler de mise en œuvre à les modalités. Parce que réintégration, d'accord, mais pas ni réintégration aussi, pas ni indemnisation. Il faut nous savoir aussi dans quelles conditions est-ce que les salariés sont rentrés dans les établissements et puis à partir de qui date. Donc, tout ça, il faut nous bien faire un projet, voyer à nous de manière à ce qu'ils répondent à nous. Et à un moment là, ça nous sentait que ça a acté et que les camarades puissent répondre à nous. Arrêtons-nous pour finir à la journée de vendredi. C'est la grande lueur d'espoir qui s'affiche sur l'avenir de Pointe-à-Pitre. Le ministre délégué aux Outre-mer, avant de reprendre l'avion, avait accepté de rencontrer Harry Durimel. Les deux hommes se sont entretenus sur les mesures à prendre pour permettre à la ville de sortir du mauvais pas. Un entretien que l'on pourrait qualifier d'entretien de la délivrance pour le maire de la cité pointe-troise, il a dévoilé son optimisme devant la caméra de Patrice Pellerin. Eh bien, Pointe-à-Pitre connaît des problèmes d'inondations qui sont récurrentes, ces inondations, et nous avons une caractéristique, c'est que c'est une ville littorale, une ville aujourd'hui dont le niveau est inférieur à celui de la mer. Et donc, nous avons besoin d'une réaction rapide pour prévenir ces répétitions d'inondations. Et comme nous avons un syndicat mixte qui se met en place et qui n'est pas encore vraiment opérationnel, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. J'ai souhaité que l'État nous aide à réaliser un schéma de directeur d'eau et d'assainissement communal pour Pointe-à-Pitre et qui nous permettrait de voir les points faibles parce qu'apparemment, les canalisations sont corrodées, ont pourri sous l'eau puisqu'elles baignent dans l'eau de mer. Et donc, il a accepté le principe de nous financer cette étude et en fonction du diagnostic, de voir dans quelle mesure nous pourrions bénéficier de financements à la fois européens et nationaux pour pouvoir mener à bien les travaux qui s'imposent. Nous avons aussi fait état de la situation financière de Pointe-à-Pitre puisqu'on a signé un quorum avec l'État qui est un contrat de redressement outre-mer. Et ce contrat prévoit la mise à disposition d'experts financiers et également d'un inspecteur général qui viendra au mois de novembre, le 3 novembre, pour nous aider à remettre l'administration communale en marche. Aussi, nous avons sollicité l'État pour un accompagnement pour faire face au passage au numérique. Au sein de la ville, nous rencontrons beaucoup de problèmes de connexion avec Internet. Nous avons beaucoup de problèmes d'informatique et les inondations ont provoqué encore des infiltrations qui ont dégradé notamment le service du courrier. Donc là, on a demandé une aide aussi et là, il a dit que ça serait à l'étude. C'est pour la grosse opération d'envergure que Pointe-à-Pied va mener. Vous savez que nous avons trois ensembles immobiliers à Mortenolle, à l'usine Mathieu et à Bergevin en face du Paul-Chonchon qui sont fortement dégradés et la ville ne peut pas les réhabiliter, ne peut pas procéder aux travaux qui s'imposent. Nous sommes tombés d'accord sur un prix de vente avec la SIG et les sommes que nous allons récolter l'année prochaine devraient nous permettre de sortir du déficit en fin 2023 et ça, ce serait un vrai exploit de titan si Pointe-à-Pied retrouve une capacité d'autofinancement. C'est mon objectif, c'est même mon obsession. L'Agence régionale de santé met en garde contre la leptospirose des suites du passage de la tempête Fiona. Les communes qui ont subi des inondations sont les premières concernées. Elles peuvent présenter des risques de contamination et donc, il convient d'être particulièrement prudent. Reportage. Un appel à la plus grande vigilance est lancé par l'Agence régionale de santé pour éviter les risques de contamination. Les récents épisodes de fortes puits peuvent favoriser l'apparition de la leptospirose. Cette maladie se contracte au contact d'un milieu humide contaminé par les urines des rats principalement. Il conviendrait à tous ceux qui habitent entre autres dans les communes qui ont subi les assauts des éléments d'observer des règles strictes pour se protéger. Les activités de nettoyage des cours et des jardins sans protection suffisantes ou de baignade en eau douce sont particulièrement à risque suite aux inondations. Soyez donc très prudents afin d'éviter l'irréparable. C'est la fin de notre synthèse consacrée à l'actualité de la semaine. À la semaine prochaine pour un prochain numéro. Merci de nous suivre sur votre chaîne info de plus en plus nombreux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada